Les amis, comptez de vous ! Je n'ai pas le padre ! Bon, mon fils, mon fils, aujourd'hui, je vais te montrer comment nettoyer un siège en tissu quand t'as pas d'injecteur extracteur. Let's go ! Alors, pour nettoyer un siège en tissu, il existe plusieurs méthodes. La base, en premier, c'est de prendre un produit, donc soit un APC, soit un détaché en tissu, un nettoyant au tissu, et ensuite, avec ta visseuse et ton petit pad en brosse souple, tu fais tes passes croisées. Donc, t'injectes le produit, tu fais tes passes croisées, t'essuies et va se terminer. Mais des fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise l'injecteur extracteur, dans un premier temps, on envoie le nettoyant au tissu manuellement, on fait ses passes croisées, et ensuite, on prend l'injecteur extracteur, on envoie du produit, et ensuite, on inspire pour retirer toute la merde. Ça, c'est la base. Mais aujourd'hui, on va faire autrement. Si t'as pas d'injecteur extracteur, il existe une méthode. Alors évidemment, tu as toujours cette méthode, comme je vais te le montrer. Tu injectes le produit, tu prends ta visseuse, tes passes croisées, et t'essuies avec une microfibre. Mais des fois, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que lorsque c'est imprégnant, il faut un pouvoir d'extraction. Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer une méthode avec ceci. Après, tu prends ce que tu veux, tu vois. Mais ça, c'est un produit en bombe. Tu vas appliquer directement sur ton siège. Dégueulasse. Ça va provoquer de la mousse. Et on va le laisser agir pendant deux heures, le temps que le produit pénètre. Et après, on inspire avec ton aspirateur l'ongue d'un. Et une fois que t'as passé l'aspirateur, à ce moment-là, tu prends ta visseuse avec ta brosse et ton produit, et tu finis. Alors, quand tu fais avec l'éjecteur-extracteur, on démarre toujours avec la brosse et la visseuse. Mais avec cette méthode-là, c'est la verre. C'est-à-dire qu'on va commencer par ce produit-là. On va le laisser agir pendant deux heures, le temps de... En fait, si tu veux, le produit va pénétrer à l'intérieur, va le faire remonter avec la mousse. Et ensuite, avec l'aspirateur, on va dégager toute la merde. Et parfois, ça ne suffit pas. On aura besoin, pour fignoler, de passer avec la brosse. Ok, mon fion, justement. Voilà. Donc là, comme tu le vois, c'est un siège que j'ai sali moi-même, parce que c'est un siège où je fais mes essais de produits. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. Tu prends ton produit. Donc là, ça s'appelle Mirta Pimoket. Après, tu prends ce que tu veux. Mais de tous les avis que j'ai vus, apparemment, c'est le meilleur. Mais moi, je l'ai déjà testé, je connais. Donc là, c'est facile. Voilà. Donc comme tu vois, ça mousse. Et là, on va le laisser pendant deux heures. Alors évidemment, c'est long. Mais au moins, tu as un bon résultat avec ça. Voilà. N'hésite pas à nous mettre en masse, mon fion. En masse. En masse. Voilà, il est propre. T'as compris l'histoire ? Non, évidemment, on va le laisser pendant deux heures. Ensuite, une fois que les deux heures sont écoulées, on va prendre l'aspirateur avec la suceuse de tapis. On va aspirer. Et ensuite, pour finir, on va passer la brosse pour fignoler. Ok, mon fiou, on se trouve dans deux heures. Bon, de retour deux heures plus tard. Comme tu peux voir ici, tout autour, on a de la mousse sèche. Et au centre, on a toujours de la mousse. Étant donné que j'ai surdosé le produit. Et aussi, il y a un facteur à prendre en compte, c'est la température de la pièce. Parce que là, il fait environ 6 degrés dans le garage. Donc, du coup, ça met beaucoup plus de sang à se dissiper. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon aspirateur et je vais passer directement par-dessus la mousse. Et je vais venir aspirer. En sachant que moi, j'ai un aspirateur eau et poussière. Mais si tu as un aspirateur classique, je te conseille de supprimer l'excédent de mousse. Mais attention, ne prends pas une microfibre et n'étale pas la mousse. Parce qu'en fait, si tu veux, la mousse est venue encapsuler toute la crasse. Donc, ce qu'il faut, tu prends une raclette ou ce que tu veux. Et tout doucement, tu enlèves le surplus de produit. Et une fois que tu as enlevé l'excédent de mousse, tu prends ton aspirateur et tu passes dessus directement. En sachant que tu as toujours un petit peu d'humidité à l'intérieur du siège, mais pas autant qu'un injecteur extracteur. Ce qui fait que du coup, tu n'as aucun risque pour ton aspirateur. Et moi, étant donné que j'ai un aspirateur eau et poussière, je peux passer directement par-dessus. Ok ? Allez go ! Allez ! J'aspire. Donc là, je répète, je vais laisser poser pendant deux heures. Alors, plaque bien ta suceuse, enfin ta buse. Parce que des fois, je vois des mecs qui font comme ça, ça ne sert à rien, ça ne se fait rien du tout. Plaque bien, il faut bien la plaquer ta suceuse. Et appuie bien fort dessus. Voilà ! Sur les côtés. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, je vais te montrer. Et ensuite, on va passer directement la brosse par-dessus. Donc, je te montre. Comme tu peux le voir, c'est déjà vraiment, vraiment pas mal. En sachant que là, ce n'est pas encore sec. Et on n'a pas encore passé la brosse. Donc, honnêtement, par rapport à ce que c'était avant, c'est vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais passer la brosse avec le nettoyer au tissu. Et puis, on voit ce que ça donne. Donc là, c'est très simple. Tu vaporises en masse, en masse, tu vaporises. Voilà ! Donc ça, c'est un nettoyant détaché au tissu, tout simplement. De toute façon, tous les produits, je te les mettrai dans la description. Voilà, donc n'hésite pas à en mettre, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. On en met sur le pad. Voilà. Et là, tu fais tes passes croisées, tout simplement. Et là, tu fais tes passes croisées. Comme tu vois, ça mousse encore un peu, étant donné qu'il y a encore du produit, c'est tout à fait normal. Et là, rien ne t'empêche. Si tu veux repasser un coup d'aspirateur, tu peux y aller, sans aucun problème. Alors, l'avantage justement de faire cette technique, c'est que, évidemment, il sera humide, mais beaucoup moins qu'avec un injecteur extracteur. Parce que l'injecteur extracteur, il faut vraiment ganger le siège de produit, alors que la mousse, la quantité d'eau est beaucoup moins importante. Ce qui fait que ton siège, eh bien, il séchera plus vite. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Comme tu peux voir, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, j'ai fait que l'assise, j'ai sali que l'assise. Et on a encore un petit peu l'endroit où c'est un peu mouillé, comme les rebords, etc. Voilà. Bon, je n'ai pas trop assisté sur les rebords, j'aurais pu. Mais après, tu n'auras pas la même qualité qu'avec un injecteur extracteur, mais on n'est vraiment, vraiment pas loin. Franchement, ils se démerdent vraiment pas mal. En sachant que là, c'est encore mouillé. Tu vois, ici, c'est sec. Voilà. Et là, c'est mouillé. En sachant qu'une fois que tu connais la musique, une fois que ça sèche, ça va s'éclaircir. Donc, du coup, ça paraîtra beaucoup plus propre. Bon, ben, comme tu as pu le voir, tu n'es pas obligé forcément d'avoir un injecteur extracteur pour avoir de bons résultats. Après, évidemment, si tu veux quelque chose de plus professionnel, à ce moment-là, oui, il faut un appareil. Mais là, avec la bombe, plus ta visseuse avec le pad, un étoile au tissu, tu as déjà des résultats très largement satisfaisants. Concrètement, là, encore une fois, je te l'ai dit, ce n'est pas sec. Mais une fois que ça va sécher, bon, après, là, il fait super froid. Donc, le temps que ça sèche, ça va prendre 15 plantes. Je précise, par contre, que le résultat ne sera pas forcément identique chez tout le monde, puisque tout dépend de la nature de la tâche. Si du vomi, de l'urine d'animal, de la graisse, etc., etc. Donc, évidemment, le résultat sera en fonction de la tâche. Donc, moi, j'ai mis du ketchup, de la moutarde, de la graisse liquide, de la terre, etc. Et comme tu as pu le voir, j'ai bien réussi. On va dire, c'est parti à 90%, même voir 95%. Donc, maintenant, je vais te montrer les produits que j'utilise pour ce genre de taf. Bon, je vais te montrer les produits que j'utilise le plus souvent pour nettoyer, pour faire ce genre de travail. Donc, dans un premier temps, tu prends le Polestar de chez Korkimi. En fait, c'est un produit pour les cuirs, les similes de cuir, l'alcantara, les tissus, etc. Tu peux même mettre ça dans l'injecteur extracteur. Voilà, celui-ci, le Polestar. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est le Textile Hard de chez Pro Elite, qui est vraiment une dinguerie. C'est celui que j'ai utilisé dans le vaporisateur. Tu le vaporises tranquillement, voilà. Tu peux le mettre aussi dans l'injecteur extracteur, il n'y a pas de souci. Il y a l'APC de chez Shine, qui est très très fort, qui marche bien aussi pour passer avec la brosse ou alors dans l'injecteur extracteur. Ça fonctionne bien. C'est vrai qu'un nettoyant tissu, c'est mieux. Et ensuite, bon là, je l'ai mis là-dedans, mais je n'ai plus la bouteille d'origine. Tu as le nettoyant tissu de chez Shine, qui marche super, super bien. Ensuite, il te faudra une brosse à poils souples, évidemment, que tu trouves sur Amazon. Ça va environ 15 balles. Alors, tu en as trois. Tu as une grande, une moyenne, une plus petite. Voilà, comme ça, tu peux passer partout. Et puis, tu as visueuse, tout simplement. OK ? Donc, pour l'aspirateur, bon, alors moi, j'ai un aspirateur eau et poussière de chez Karcher. Tu peux prendre l'aspirateur que tu veux, mais c'est vrai que l'avantage avec celui-ci, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que la mousse se résorbe. Tu vas directement, il n'y a aucun souci. Et comme ça, ça fait un peu guise d'extracteur. Voilà. Mais tu auras les mêmes résultats avec un aspirateur basique. Il suffit juste d'enlever l'excédent. Après, bon, en soit, ce n'est pas si dérangeant que ça. Mais bon, je n'ai pas envie de tuer les trop cuites, tu vois, mon fio. OK ? Donc là, j'aurais voulu le laisser sécher, mais le problème, c'est que ça va être une plombe. Donc, on va rester comme ça. Mais comme tu as pu voir, il y a au moins 90 à 95 % de la crasse qui s'est barrée. Mais c'est dommage parce que c'est qu'on aurait pu voir les résultats. Ça aurait une apparence beaucoup plus propre parce que quand c'est mouillé, ce n'est pas homogène. Mais voilà. Donc, encore une fois, je me répète, le résultat sera en fonction des tâches que tu as sur ton siège, tout simplement. OK, mon fio. Voilà. Donc, j'espère que tu as kiffé ce petit tuto. Encore une fois, tu peux avoir des résultats, sauf forcément avoir beaucoup de matériel. Mais si vraiment tu fais quelque chose aux petits oignons ultra professionnels, à ce moment-là, oui, tu seras obligé de passer par les machines. Tu n'auras pas le choix. Alors, il y a des personnes qui me posent la question. Padré, est-ce qu'on peut nettoyer les tissus avec le savon noir ? Alors, autant que le savon noir, tu vois, je kiffe. Autant que le savon noir, je l'adore. Mais c'est vrai que pour les tissus, ce n'est pas son point fort. Concrètement, pour les cuirs, c'est génial. Mais pour les moteurs, les plastiques, etc., c'est vraiment top. Pour les tissus, ce n'est pas ce qu'il y a de nous. Donc, oublie le savon noir pour les tissus ou l'alcantara, c'est encore pire. Donc, pour l'alcantara, il y a des personnes qui ne m'ont demandé pas de dire est-ce qu'on peut passer de l'éjecteux extracteur sur l'alcantara ? Moi, je te le déconseille. Et d'ailleurs, je t'en ferai une vidéo qui va arriver au mois de mars, quand la saison arrive. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Ok, mon fiou ? Je suis Le Monde en Pince, abonne-toi, embrouille. Et à la prochaine. Ciao. Ciao.